Alors quand je lis certains commentaires, je me dis que certaines personnes de mon audience ont une légitimité, une crédibilité bien plus importante que la mienne. Ces personnes devraient ouvrir leur chaîne YouTube. Je parle de Keneda95, ce n'est pas la première fois que je lis ces commentaires inspirants. J'espère que ce commentaire va vous aider. Alors qui va être concerné par cette vidéo ? Toutes les personnes qui envisagent de se mettre en couple, toutes les personnes qui sont déjà en couple, toutes les personnes qui vivent maritalement, qui veulent vivre maritalement avec leur conjointe, réfléchissez, attendez, regardez cette vidéo parce que le commentaire de Keneda95 peut-être va vous ouvrir les yeux, plutôt va vous ouvrir vos sens olfactifs, va ouvrir votre nez parce qu'il s'agit d'odeur dans cette vidéo. Nouvelle thématique, j'allais dire la thématique du parfum, mais ce n'est pas du parfum, c'est la thématique des odeurs nauséabondes. Je vous lis le commentaire. Alors je voulais te dire juste entre toi et moi, Keneda95, pour moi, tu es plus avancé que moi. Vous savez, sur la voie du samsara, avec, si on est bouddhiste ou hindouiste, à la fin, on boucle comme ça dans le cercle des existences, et puis à un moment donné, à chaque existence, on apprend, et puis à un moment donné, on va être libéré du samsara, on va sortir, ça va être le nirvana. Mais ça prend du temps, ça peut prendre des centaines de vies, des milliers de vies. Et bien, Keneda95, je reconnais en toi que tu es plus avancé que moi. Je te lis le commentaire. Enfin, je vous lis le commentaire. Keneda95. « Laissent tomber les vieilles femmes françaises dès 40 ans, et même dès 30 ans, pour certaines, elles sont déjà périmées, et leurs foufounes sentent la mort, c'est lui qui dit ça, les foufounes qui sentent la mort, comme une sauce fermentée, taille aux poissons pourris, et il a mis entre guillemets « pala ». Alors j'ai fait des recherches sur ce fameux « pala », ce poisson fermenté. Les foufounes fermentées. Mais avant de vous parler de toutes mes recherches, je vais vous montrer où je suis. Vous connaissez mon bureau. Il fait beau, il fait chaud. Petite merveille. Je vais aller jouer au paddle jusqu'après. Je suis au paradis, je suis aux anges. Comme Asanou, peut-être même encore mieux qu'Asanou. Allez. Wahine est encore mieux que Asanou. Alors. Je suis allé chercher cette histoire de « pala ». C'est effectivement, c'est une sauce fermentée de poissons, de poissons fermentés taille, en fait. Alors je ne sais pas exactement, apparemment ça ne sent pas la rose, effectivement. Alors tu continues, tu dis « toute ridée est gonflée, pendante, cheveux grisonnants, dents jaunes, visage creux, perte de collagène, mâchoire carrée, les jambonneaux gonflés. » Donc là, il décrit ce que c'est qu'une femme, tout simplement. Il y a souvent dans les joutes oratoires, des féministes, des walkingistes, etc. Il se demande « mais qu'est-ce que c'est qu'une femme ? » Et là, Keneda, il répond. « Est-ce que devient une femme ? » « Personne ne peut y échapper. » « Ridée gonflée, pendante, cheveux grisonnants, dents jaunes, visage creux, perte de collagène, mâchoire carrée, les jambonneaux gonflés. » Ce sont des bombes à 20 ans. Après, il faut aller chercher une femme en Asie qui propose une solution. « C'est comme une voiture qui se déprécie moins vite ou comme un bien immo. » L'amortissement est plus long. Je ne lui arrive pas à la cheville. Bravo, Keneda. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Alors déjà, j'ai noté que, effectivement, la solution que propose Keneda, il a raison, c'est de venir en Asie. Parce qu'en Asie, les femmes n'ont pas de foufruine fermentée. Les femmes, en fait, elles ont l'odeur de la fleur de frangipanier. Cette fleur de frangipanier, j'en ai pris deux, là, juste à l'instant, sur le frangipanier. Et si vous n'êtes jamais venu en Asie, eh bien, venez sentir cette fleur. Alors, ça, c'est la fleur originale, c'est la blanche, mais il y en a aussi des roses, il y en a aussi des oranges, il y en a aussi des jaunes et oranges. Vous voyez, c'est un petit peu jaune, c'est un petit peu orange, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez des hybrides, et à chaque fois, elles ont des odeurs différentes en fonction de la couleur. Alors, moi, je suis capable de reconnaître, je ferme les yeux, vous me faites sentir, et je peux vous dire la couleur de la fleur de frangipanier. On va faire le test. Blanche. Non, mais c'est une odeur extraordinaire, franchement, elles font des savons aussi avec des fleurs de frangipanier, c'est merveilleux. Rien que pour ça, vous pouvez venir en Asie. Rien que pour ça. Vous avez aussi cette fleur partout en Asie, vous l'avez à Singapour, vous l'avez à Bali, bien sûr. Et à Bali, carrément, c'est presque une fleur mythique, en fait. Le frangipanier est un arbre mythique, d'ailleurs. On le retrouve dans les peintures, on le retrouve dans les sculptures, on le retrouve parfois même le sol. Vous voyez, parfois, vous allez voir des... sur le sol, ils vont mettre des mosaïques, en fait. Et dans ces mosaïques, vous allez voir des fleurs blanches et un peu jaunes, avec cinq pétales. Et bien c'est ça, c'est la fleur de frangipanier. Je ne suis pas venu vous parler, je ne suis pas venu vous parler. C'est sûr qu'il y a une différence d'odeur, quand même. Entre l'odeur nauséabonde d'une bobone Michelin du Cantal, qui a travaillé toute la journée dans le foin, mais c'est pour nourrir sa famille, on comprend. Et une femme asiatique qui se parfume à la fleur de frangipanier, c'est sûr qu'il y a une différence. C'est parti. Continue. Alors, je propose un amendement au contrat de mariage en France, en Europe, globalement. Alors, qu'est-ce que je propose comme... Donc, il faudrait qu'il y ait écrit. Je prends acte. Ça, c'est pour tous les hommes qui vont se marier, qui vont signer. Je vais, j'aimerais toute ma femme, toute ma vie, blablabla. Juste pour le meilleur et pour le pire, vous connaissez l'histoire. Peu importe qu'elle vieillisse ou pas, etc. Donc, dans ce contrat de mariage, il faudrait qu'il y ait une partie, une section, en fait, qui vise à chose suivante. Je prends acte que la foufoune de ma femme va sentir, un jour ou l'autre, la mort, ou le poisson fermenté Thaï, mais ça ne me dérange pas. Car j'aime ma femme au-delà de ces odeurs nauséabondes. Et vous signez. Vous pouvez ne pas signer aussi. Mais vous pouvez signer. En tout cas, vous signez en connaissant l'évolution des choses. C'est-à-dire que cette foufoune que vous avez tant aimée va se transformer, va fermenter, et va sentir l'odeur du pala, c'est-à-dire l'odeur du poisson fermenté. Alors, merci quand même, Kenida, qui n'est pas juste en train de nous dire que c'est une fatalité. Non, il y a une solution, c'est de venir en Asie. Alors, une petite pensée tout de même à tous ces hommes qui vont voir cette vidéo, alors qu'ils sont déjà en couple, qui sont déjà mariés, qui vont déjà aller s'endormir à côté de leur conjointe, de leur poisson fermenté, et qui vont devoir subir cette odeur. Moi, je ne peux pas dormir avec des... Savoir que j'ai vraiment besoin, je suis extrêmement sensible aux sons, aux odeurs, etc. Je ne peux pas dormir, en fait, quand il y a une odeur, quelle qu'elle soit, mais une odeur nauséabonde comme ça, je ne peux pas dormir. Et le sommeil, pour moi, c'est vraiment le facteur de santé, dans les histoires de santé, bien manger, faire du sport, etc., pour moi, le numéro 1, le facteur numéro 1, de très très loin, en tout cas pour moi, c'est le sommeil. C'est-à-dire, un bon sommeil, je sens qu'il y a vraiment... que mon corps se rétablit. Si j'ai mal dormi, je vais tomber malade, c'est sûr. Donc, ça veut dire que si vous dormez à côté d'une foufoune fermentée, et que ça embaume l'espace où vous dormez, vous risquez, en fait, simplement de perdre, d'avoir une espérance de vie réduite. Personne n'en parle de ça. C'est presque comme un poison lent, en fait, qui s'infiltre dans nos poumons, dans nos narines, puis dans nos poumons, et qui vient réduire notre espérance de vie. Je ne sais pas si des gens en ont déjà parlé de ça. Voilà, donc moi, ce que je vous suggère, si vous êtes... En fait, ce que vous pouvez faire, d'ailleurs, si vous avez décidé de vous mettre en couple, vous dites à votre conjoint, vous lui dites, que vous allez venir en lune de miel, vous faites une lune de miel, mais avant de signer le contrat de mariage. Vous faites une lune de miel, en Thaïlande, à Wahim, par exemple, ou à Sanu, ou à... Peu importe. Et puis, vous venez sentir cette fleur que vous n'avez jamais sentie. Et vous pensez, vous imaginez, l'odeur nauséabonde, de la fucune, de fermenter, de votre femme, dès qu'elle va attendre la quarantaine. Et ensuite, vous réfléchissez. Et ensuite, vous prenez votre décision. En âme et conscience. Est-ce que l'amour est plus fort que des odeurs de poissons fermentés ? C'est la question. Quel est votre avis sur le sujet ? Mettez en commentaire. Venez sur le club, on est presque 800 maintenant sur le club. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada